Salut, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, on vous accueille au pays de Chimée. Chimée, ses secrets parfois bien gardés, comme ici derrière moi, l'abbaye de Scourmont. Justement, un jeu, le secret de Chimée, permet de découvrir le patrimoine chimacien. On vous emmène sur la piste. Pour découvrir le secret de Chimée, il faut d'abord enfiler sa ceinture de chasseur de trésors. A l'intérieur, il y a un roadbook. Donc, ça vous permet de faire une balade dans Chimée. Donc, en parcourant le jeu, vous allez arriver sur des petits cadenas ainsi. Il faut résoudre l'énigme. Vous trouvez un code qui vous permet d'ouvrir le cadenas de la couleur correspondante. Et dans la sacoche, vous trouvez du matériel. Et le matériel vous permet de progresser jusqu'à revenir à votre point de départ entre l'énigme finale. Et là, vous découvrez le secret de Chimée. Attention, premier énigme. Sortez du bâtiment et regardez autour de vous pour trouver Benoît. Puis, laissez-le sur votre gauche et avancez. Et c'est parti pour une balade d'environ une heure et demie. Pendant le jeu, vous découvrez aussi des endroits de Chimée où on vous explique qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Dans cette rue, ont été tournés beaucoup de films. Vous avez ici le décor du garage qui a été pour le film Max et Léon. Alors Valérie, là où est-ce qu'on en est ? Eh bien là, nous sommes passés à droite de la mère et l'enfant. Et donc, on est descendus jusqu'à l'escalier. Et là, on a notre première énigme. Il faut compter le nombre de chats. En deux, c'est le nombre d'oiseaux moins les moutons. Et en trois, le nombre de vaches divisé par deux. Le résultat donne la combinaison du cadenas qui ouvre la poche. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est un cryptex. Oui, bon, allez, on poursuit notre jeu de piste. Descendez ensuite le long de l'escalier. Et oui, à Chimée, il y a des bas et des hauts. Alors Valérie, c'est sportif, hein ? Oui, il faut avoir une certaine condition physique. Ceci dit, on a quand même prévu un parcours pour les gens qui ne peuvent pas faire ce genre d'exercice. Voilà, nous sommes arrivés à notre second énigme. Nous devons découvrir un lit, un fer à cheval et une statue. Eh bien voilà, il faut chercher. Et en cherchant bien, on a même trouvé le concepteur du jeu. Ça prend du temps. Il y a au moins un bon mois et demi de balade à travers la ville parce qu'il y a des lieux qu'on veut faire voir. Le problème, c'est de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Donc il faut optimiser la balade pour qu'elle soit toujours sympa. Et puis que les enfants ne s'ennuient pas et que les adultes non plus. Donc il a vraiment fallu optimiser ça. Trouver les énigmes, ça n'a pas été le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment le bon trajet pour découvrir la ville de la meilleure façon possible. Pendant ce temps, Valérie a bien progressé. Je sais comment on ouvre le cryptex. On est bientôt au bout. Voilà, on ne vous en dira pas plus sur le secret de Chimé. Maintenant, à vous de jouer. Je dirais que le jeu est efficace jusqu'à 6 adultes maximum. Après, c'est un petit peu compliqué quand on est beaucoup d'adultes, tous autour du carnet. Il y a encore des secrets à découvrir à Chimé ? Oh, sans doute. Voilà, on a percé le secret de Chimé. Devinez ce qu'on a trouvé dans le coffre ? Eh bien, ce bon qui va nous permettre d'acheter des semeurs, c'est la monnaie locale, ici dans la botte du Hainaut, à Couvin, à Philippeville. Et on peut s'en procurer à la maison des associations, ici tout près. On y va. Ici à Chimé, nous avons des semeurs. Donc voici un biais de 5 semeurs. Il y a également des biais de 1,5, de 1 semeur, de 10 semeurs et de 20 semeurs. C'est une monnaie locale ? Alors tout à fait, le but c'est évidemment de favoriser l'économie locale, à fortiori, dans une période assez trouble comme la nôtre. C'est également essayer de sortir d'une économie traditionnelle qui n'est parfois pas toujours très clean, on va dire. Peut-être que les dringues, cette année, ce seront des semeurs ? Ça a été évoqué par certains prestataires qui, effectivement, pourraient offrir des semeurs à leurs employés au sein de leur entreprise. J'ai pris un billet de 20 semeurs. Avec ça, on va essayer d'acheter un produit local. Tiens, pourquoi pas une bière ? On va à la brasserie Lescaïonne. Bonjour, bienvenue à la brasserie Lescaïonne. Ici, donc, à Lescaïr, le petit village de l'entité de Chimay. Et je vous invite à passer dans notre nouveau showroom. Dans cet ancien conteneur à bateau, Jean-Michel a rassemblé toute sa cargaison. De quoi tenir une année, selon un calendrier bien arrosé. La première, juste après les fêtes, c'est notre baron. La baron est une bière qui est donc plus digeste, juste pour passer les fêtes, et auquel on est légèrement plus acidulé. Après l'hiver, vient le printemps. Première chose qui va pousser, c'est les orties. Donc la gratouille, on va faire une bière avec des orties de 10 cm. Lorsqu'on n'a plus d'ortie de 10 cm, on aura sur les arbres de la fleur de sureau. Lorsqu'on n'a plus de fleur de sureau, nous allons avoir dans les bois de la myrtille. On va faire une bière à la myrtille, 100% naturelle. Lorsque nous n'avons plus de myrtille, à ce moment-là, on va faire notre bière de Noël. Et lorsque notre bière de Noël est terminée, on passe les fêtes et on recommence notre petit cycle. Ce qui veut dire que chez nous, chaque année, à la même période, vous avez la même bière. La bière Jean-Michel a mis du temps à en faire son métier, mais il était déjà tombé dedans quand il était petit. La première bière, je l'ai créée à l'âge de 17 ans. Pourquoi ? Tout simplement pour faire plaisir à mon père. À l'époque, du moins, papa aimait bien une bonne bière. Et j'avais trouvé une petite, petite recette qui était de la bière de ménage, d'ailleurs. Et je ne me rappelle plus du goût de cette bière, mais je me rappelle très bien l'image, encore dans mes yeux, le fait de mon père lorsqu'il a goûté dans le fond de la cave et qu'il m'a dit « ben, elle n'est pas si mauvaise que ça ». Depuis, notre homme a fait du chemin, il a quitté Moucron pour s'installer à Chimé et il a trouvé de l'or bleu sous ses pieds. La matière première ici, nous avons un forage qui existait déjà à l'époque où nous avons acheté le bâtiment. Et ce forage, on est carrément dans la nappe phréatique. Donc on a vraiment le goût du terroir dans le fond des choses parce qu'il y a quand même 98% d'eau dans chaque verre de bière. Et tandis que Jean-Michel en bouteille, Isabelle, son épouse, remplit les bocaux. Donc on a créé toute une gamme de produits dérivés à base de nos bières. Donc on a des petites terrines de foie de porc ou de foie de volaille avec nos divers bières. On a également des soupes à la bière avec les légumes de notre jardin. On fait également des carbonates, des jambonneaux, du poulet basquese. Et notre produit phare est le cassoulet escaillon. Donc c'est un cassoulet à base de nos bières. Et avec ça, rien tel qu'une bonne petite mousse. Toujours aussi bonne. Jean-Michel, est-ce que vous avez peur du grand méchant loup ? En général, oui, c'est quand même un animal qui est mauvais express. Mais nous, on a rencontré un grand méchant loup ici tout près à Riez. Et lui, c'est plutôt l'ami des enfants. C'est ici à Riez que se trouve la tanière du grand méchant loup. Chut ! Ne le réveillez pas, il dort. Notre loup, il est là. C'est notre loup bouffetout. Il n'a pas l'air très méchant. D'ailleurs, le chaperon rouge, la grand-mère sont à côté de lui. Il a même son petit frère. Car ce méchant loup a un grand cœur, à l'image de Christian et Nicole, qui ont fait de leur petite chômière un refuge pour les jouets abandonnés. Quand nous avons acheté cette poupée, on a acheté uniquement le corps. Et le monsieur qui nous l'a vendue, nous a donné la tête dans la boîte, mais en morceaux. Donc Nicole a fait le puzzle en trois dimensions. Et voilà le résultat. Au fil du temps, l'hôpital est devenu un musée. Nous présentons des jouets qui vont jusqu'aux années 1970. Pourquoi ces années ? Parce que ce sont les années de mon enfance. Mais la nostalgie n'explique pas tout, car depuis toujours, Christian souffre d'un mal incurable. Étant gamin, je collectionnais les bacs de cigares, les boîtes d'abîmètre, les timbres, que je fais toujours actuellement. Et un jour, j'ai rendu visite à un mointain cousin qui collectionnait les jouets, surtout les Dinkitos. Et c'est de là que ça a commencé. J'ai retrouvé ma boîte avec mes anciennes Dinkitos à moi. Et ça a été le début de la collection. Aujourd'hui, cette collection n'a plus rien à envier au royaume de Saint-Nicolas. Il y a plus de 800 voitures et camions, 200 poupées, une centaine de nounours et peluches. Voilà, ça c'est mon nounours. Bon, naturellement, il a servi comme beaucoup de mes jouets. Mais enfin, il a toujours été conservé avec une attention particulière. Bien sûr, au fond de lui-même, Christian a gardé une âme d'enfant. Donc ce singe, il fait sa toilette. Mais son plus grand bonheur, c'est de partager sa passion. Et si vous êtes sage, c'est souvenir. Ça, c'est mon camion. C'est mon jouet préféré de mon enfance. Il a une histoire, une histoire un peu mouvementée. Mais ça, je ne la raconte que lors des visites. Voilà, c'est dans la poche. C'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, venez donc visiter le pays chimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada